La vidéo d'aujourd'hui La vidéo d'aujourd'hui La vidéo d'aujourd'hui Les vernis early, les vernis china glass Qui sont des marques assez connues En tout cas des nailista Ça s'appelle les nailista, les nanas Qui sont dingues de vernis Qui font pas mal de Comment dire, de nail art Des choses comme ça Tous ces vernis là je ne les achète plus jamais en France Parce que j'ai fait plein de calculs Je vais tout vous raconter Et croyez moi vous allez pleurer Donc voilà Alors ce site là Peut-être Je vais vous expliquer pas à pas Comment on passe une commande Enfin tout ce qu'il y a à savoir pour passer une commande sur ce site Parce que a priori Il peut Rebuter un petit peu d'aspect Parce que c'est vrai que l'aspect n'est pas très soigné Mais à la limite on s'en fout Parce que je vous assure que Moi j'ai déjà passé 3 commandes dessus Je n'ai jamais eu aucun problème Ils sont vraiment bien Donc le site Transdesign Quand vous arrivez sur la page d'accueil En fait vous ne comprenez pas trop En ce moment il y a un encart sur les JO de Londres Et puis vous avez un énorme menu sur la gauche Avec plein plein de choses que vous pouvez aller voir Donc si vous parlez anglais Que vous démerdez super bien Allez voir tout ce dont vous avez envie En revanche Donc moi je veux vous parler juste des vernis Donc pour aller chercher au vernis Il faut cliquer dans le menu qui est à gauche sur Polishes Et ensuite Dans la partie principale de l'écran Vous verrez en haut de l'écran Vous avez plusieurs marques Dont China Glaze Orly Essie Etc Ca c'est pour les plus connus Il y en a d'autres également Si vous recherchez particulièrement Des vernis au pays Alors c'est bizarre Parce qu'avant il faisait partie des marques Qui étaient en haut de l'écran Mais plus maintenant Mais par contre ils sont toujours en vente Ca il n'y a pas de soucis Donc il suffit de taper dans le moteur de recherche au pays Et là vous avez une suite de liens Qui va arriver un petit peu à la Google Il suffira de cliquer sur au pays Alors attendez je l'ai noté Je l'ai noté Au pays lacquer Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir Quand vous sélectionnez des marques De vernis à ongles En fait comme c'est des Je ne sais pas si c'est un site professionnel ou pas Je ne sais pas trop Vous avez le choix entre plusieurs Comment dire Plusieurs types d'achats Vous pouvez acheter les vernis un à un Ou vous pouvez carrément acheter Les petits présentoirs qu'on trouve en magasin Donc les collections entières Ou un présentoir avec 15 fois le même vernis Donc voilà Et donc ça il faut choisir En fait si vous voulez juste la liste des références Il faut choisir généralement Ca s'appelle Attendez je l'ai noté ou pas Oui Polishes A à Z Donc dans chaque marque Vous avez des petites options comme ça Donc recherchez ça Et là vous allez arriver sur Toutes les références qu'ils ont disponibles Et franchement les filles Il y en a des centaines Des centaines et des centaines Moi pour commander Alors c'est jamais facile de De choisir les couleurs sur internet Donc moi ce que je fais en fait C'est que je regarde tous les vernis Donc j'en ai pour des heures Parce que j'aime bien tout voir Je regarde tous les vernis Et quand j'ai une couleur qui m'intéresse Je prends le nom Je le tape dans Google Et je regarde toutes les images Et vous avez toujours des nanas Qui ont fait des photos Des essais avec le vernis Et ça permet quand même d'avoir une meilleure idée Que les images sur le site C'est pas qu'elles sont mauvaises Mais bon c'est de la photo pro Voilà parfois on peut être étonné Et puis surtout Il n'y a pas forcément tout Il n'y a pas forcément les reflets Exact des vernis et tout Donc ça c'est une bonne technique Voilà donc ça c'est ma manière de commander Je vais vous parler maintenant des prix Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre Donc en gros Pour un vernis au pays Sur Donc chez Sephora Vous le payez 13,90€ Sur le site Transdesign Vous le payez 6,80€ Ce qui revient à 5,45€ Je ne sais pas si vous vous rendez compte Donc au lieu de le payer 14€ Votre vernis Vous le payez 5,50€ Déjà Ensuite je vais parler de la marque Essie Alors Essie J'ai regardé sur internet Il est vendu à 13,90€ aussi Apparemment chez Monop Il est vendu à 11,90€ Mais sur le site Transdesign Il est vendu à Attendez 4,49€ Ça fait 3,60€ 3,60€ Au lieu de 12€ Pour les moins chers Voilà Je crois que Ce n'est même pas la peine de commenter China Glaze C'est pareil Alors Ah et pour les O.P.I. Pardon C'est valable pour les vernis craquelés aussi Pour les China Glaze Alors Ils sont vendus en France Moi je les ai vus sur le net A 8,50€ Pour les normaux Et 15€ Pour les craquelés Alors qu'ils sont tous à 6,80€ A 6,80€ Sur le site Transdesign Donc 6,80€ Je vous le rappelle Ça fait 5,50€ A peu près Et ensuite Pour la marque Orly Je l'ai trouvé sur le net A 10€ Et elle est vendue 4,25$ Sur Transdesign Autant vous dire que Mon choix est vite fait Alors on va parler des frais de port Les frais de port Alors Déjà Quand vous achetez des vernis En fait Ce qui est intéressant C'est de Vous avez plusieurs options En fait Pour les frais de port Et il y en a Il y en a une Qui s'appelle Le Hop Je vais retrouver ça Ah oui C'est la Small flat rate Box Et donc C'est une petite boîte Comme ça Qui permet de mettre Jusqu'à 9 vernis Au pays Donc qui sont assez gros Quand même Si vous prenez des vernis De plus petite taille Vous pourriez En mettre plus Je pense Mais de toute façon Si au moment De passer la commande On ne vous propose pas Cette boîte Ça veut dire qu'il y en a trop Vous pouvez toujours Vous pouvez toujours enlever Donc il faut prendre Ce tarif là Sinon c'est vrai Que c'est un petit peu cher Et les frais de port Sont à 23$ Ça fait 18,40€ Oui ça fait cher De frais de port Mais au bout de 3 vernis Vous rentrez déjà Dans vos frais Parce que l'écart de prix Est tellement énorme Entre la France Et les USA Qu'il n'y a pas photo Chose à savoir Concernant tous les achats Aux Etats-Unis Quels que soient les achats Vous pouvez être soumis A des frais de douane Alors moi J'ai déjà commandé Plusieurs fois aux Etats-Unis Donc 3 fois Chez Transdesign Et puis parfois J'achète des fringues Et tout Je n'ai jamais eu Aucun problème Mais il faut savoir Que ça arrive De temps en temps Et ça a l'air D'être quand même Assez rare En fait c'est quand Les douanes françaises Ouvrent les paquets Et qu'ils voient Que finalement Ah oui Parce que depuis Les Etats-Unis Ce que fait Transdesign Par exemple C'est qu'ils déclarent Votre paquet en cadeau Ils mettent une valeur faciale Sur le colis de 5$ Pour ne pas Pour pas qu'on ait A payer les frais de douane Évidemment Parce que sinon Ils savent bien Qu'on n'achèterait pas Donc si les douanes françaises Ouvrent ça Bah vous avez une taxe A payer Et généralement Ça équivaut A un peu plus de 50% Du prix total De votre commande Donc voilà C'est très rare Il faut le savoir Ça peut arriver Moi ça ne m'est jamais arrivé Et je pense qu'en tout J'ai dû passer déjà Une bonne dizaine De commandes aux Etats-Unis Tout produit confondu Donc moi En ce qui concerne Ma commande J'ai commandé Cette vernis ici Plus un vernis Orly Et je vous ai fait le calcul Si j'avais acheté ça En France Ça me serait revenu A 93,30€ Et là Frais de port inclus J'en ai eu pour 49€ Donc vraiment Pour moi Bah il n'y a pas photo Quoi Voilà Donc bah Maintenant on va passer A la partie Un petit peu plus fun Désolée pour tous les détails Techniques Mais bon Je pense que ça peut En intéresser quelques-unes Voilà Donc alors Je vous montre mes achats Sachez déjà Que j'ai fait des photos Et que je les ai toutes mises Sur le blog Pour que vous vous rendiez compte De ce que ça donne Sur les ongles Parce qu'en plus Aujourd'hui Je ne porte même pas Un des vernis Que j'ai acheté Mais je les ai tous testés Et toutes les photos Et les références Sont sur le blog Donc on va commencer par Bah j'ai un seul vernis Orly Donc voilà Qui n'est pas très estival Mais j'ai craqué Et il s'appelle Voilà Alors c'est le vernis Androgyny Et donc c'est un noir Avec des paillettes Polychrome Comme ça Qui est vraiment Qui est vraiment très sympa Et donc Orly Je l'ai payé 4,25$ Au lieu de 10€ Ensuite J'ai cette vernis Et si j'avais envie de rose Je me suis lâchée Alors tout d'abord Mon rose préféré De cette commande Il s'appelle Le Miss Matched C'est un vernis Un petit peu translucide Moi j'en ai mis 3 couches Et vous verrez sur les photos Qu'on voit un tout petit peu encore La différence entre la base de l'ongle Et le bout de l'ongle Ce qui ne me dérange pas du tout J'ai vu des compliments sur ce vernis Il est vraiment très très joli Très naturel Adorable Ensuite un autre rose pastel Le Fiji Ici Qui est un petit peu plus rosé Celui-ci fait très nude Le premier Alors je t'attendais Je voulais mettre l'un côté de l'autre La luminosité est merdique Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose Mais bon Voilà donc celui-ci est quand même plus nude Celui-ci est plus rose Et beaucoup plus opaque Du coup ça C'est dans la tendance des couleurs Qu'on voit en ce moment Les pastels vous savez Très 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 pigmentés Il est très joli aussi Je l'aime bien Vraiment je l'aime bien Ensuite j'ai un troisième rose Et c'est le Oula Gucci Mouchi Pucci Ici Et qui Dont la texture va plus se rapprocher du premier On voit Alors celui-ci j'ai eu besoin que deux couches Pour obtenir moi le résultat que j'aime Donc il est un petit peu plus opaque que le premier Mais beaucoup moins que le second Et voilà c'est un rose Très girly Très mignon Donc je vous mets les trois roses Les uns à côté des autres Ça peut être intéressant Dans ce sens là Voilà Ensuite j'ai pris un Bleu pastel Bleu vert pastel Qui s'appelle Who is the boss Et il a une texture Assez opaque Assez opaque En deux couches C'est bien opaque Que j'aime beaucoup également Ensuite celui peut-être que j'aime le moins De ma commande Il s'appelle comment ? Vert millionnaire C'est un orange Alors c'est pas qu'il est pas beau Je sais pas comment vous expliquer Il est pas tout à fait opaque Je sais pas C'est pas qu'il est pas Alors déjà je l'imaginais autrement C'est sûrement ça J'ai été un petit peu déçue Je l'imaginais Avec un petit peu plus de De blanc dedans certainement Là il a une texture C'est pas une texture gel Mais enfin je m'attendais à autre chose Mais bon Franchement c'est un joli orange Vous le verrez sur les photos Il est très sympa Un de mes préférés Et je ne sais pas si on va voir La beauté du truc C'est le Armed and Ready Donc c'est un kaki Avec des reflets mordorés Donc j'essaye de faire bouger Un petit peu le flacon On sait jamais si vous voyez les reflets Parce que sur les photos Sur la photo que je vous ai mise En fait on voit les reflets Dans le Dans le flacon Mais pas sur mes ongles Alors qu'en vrai on les voit C'est vraiment Il est superbe Je l'adore Et enfin j'ai pris un violet Qui s'appelle Nom en film Un violet assez foncé Et fumé je dirais Voilà Donc voilà C'est terminé Pour mon petit blabla Sur le site Transdesign Sur lequel je commande En gros Tous les 6-8 mois Je sais pas exactement Quand ça me prend J'ai jamais eu de déception Mis à part Toute déception Qu'on peut avoir Sur un site internet Parce que Les couleurs C'est toujours un peu compliqué Malgré toutes les précautions Que je prends Et même si j'y vais Si j'y vais rechercher Dans Google Plein de photos Des vernis Bon bah c'est le net Si vous avez l'habitude D'acheter sur le net Vous savez toutes Comment ça se passe Mais sinon honnêtement Aucun problème avec le site Aucun problème de paiement Ah oui j'ai oublié de vous dire Ils acceptent Paypal Donc ça c'est plutôt cool Voilà je crois que j'ai terminé J'espère que cette revue Et cette fiche technique Du site vous a plu En attendant la prochaine revue Le prochain tuto Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt